Bienvenue à tous, c'est un sommet historique qui s'est ouvert ce dimanche à Niamey, sommet extraordinaire de l'Union africaine qui doit lancer officiellement la zone de libre-échange économique continentale. L'ASLEC projet est de longue date, il est l'un des étendards de l'agenda 2063 de l'UA. Quelques 4 500 délégués et invités, dont 32 chefs d'État et une centaine de ministres sont présents à cet événement qui se poursuit au palier des congrès de la capitale nigérienne et nous vous proposons de suivre avec nous la suite des échanges. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux, Majesté, Excellence, les chefs d'État et de gouvernement, Messieurs les invités, je vous souhaite la bienvenue à tous et je déclare l'ouverture du sommet extraordinaire, le deuxième sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'ASLECAF. Et je remercie vous tous pour votre participation à ce sommet important qui vient pour couronner les efforts que nous avons tous déployés au cours de l'époque, la période écoulée pour renforcer le renforcement des capacités de l'Afrique et cela dans la poursuite des ODD pour l'Afrique. Permettez que je prononce le discours d'ouverture de ce sommet extraordinaire. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux, Majesté, Excellence, les chefs d'État et de gouvernement africain, M. Moussa Fakir Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine, M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, M. Roberto Gizobido, le directeur général de l'OMC, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Chers invités, Je voudrais pour commencer adresser mes remerciements à mon frère, le président, mon mari Soufou, pour l'hospitalité généreuse qui nous a été accordée et pour l'excellente organisation de sommet par le pays frais d'Ungère, ainsi que pour les efforts que déploie son excellence dans le cadre de la ZLEC-EF, pour sa détermination à assurer le progrès vers la mise en oeuvre de la Corse ce qui a permis l'entrée en vigueur de celui-ci le 30 mai dernier. Je voudrais remercier également M. Moussa Fakir Mohamed, le président de la Commission de l'Union africaine, et ses collaborateurs pour les efforts qu'ils ont déployés dans ce domaine. Chers frères, chers sœurs, nous avons le droit de nous féliciter pour cette grande réalisation qui est le résultat de la volonté des pays africains, de leur foi en la vision de nos pères fondateurs, de leurs efforts louables pour bâtir un avenir meilleur pour notre continent bien-aimé et ses peuples. Et réellement, nous avons parcouru un long chemin pour mettre en oeuvre l'agenda 2063 et réaliser les EODD pour la prospérité du continent. Et nous sommes dans la bonne voie vers une nouvelle étape qui se traduit par le développement et le progrès au lieu de rester dans la stagnation économique et dans les confrits. Et l'entrée en vigueur, donc, de la Gélecaf est un signe de... C'est une étape importante dans l'intégration économique du pays. Et c'est une suite naturelle des efforts qu'on a donné. La création qui traduit les efforts faits dans ce domaine des décennies d'Iran. La création de l'OEA en 1963, en passant par l'accord de Lagos en 1980, par le traité d'Abouja et jusqu'à la Zvecaf qui est entrée en vigueur le 30 mai 2019. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de mettre en place une des plus grandes zones de libre-échange dans le monde qui compte plus de 1,2 milliard d'habitants et qui a un PIB de près de 3,4 trillions de dollars. Et en nous félicitant de cette grande réalisation, nous ne perdons pas de vue que le chemin à parcourir reste longtemps. Pour traduire cet accord dans les faits, et parmi les efforts à déployer, il s'agit donc d'améliorer les échanges intra-africains qui sont à près de 15% seulement actuellement et assurer la complémentarité dans les domaines de la production et de l'industrie, ce qui nous exige davantage d'efforts dans le domaine du commerce et des services et pour créer l'environnement des investissements propices. Et nous ferons tout cela pour réaliser les objectifs légitimes de la Zvecaf et les aspirations de nos peuples. Leur aspiration au développement, au progrès et à la prospère. Et je voudrais à cet égard que ce sommet extraordinaire est important parce qu'en dehors du lancement de la Zvecaf, nous allons examiner les possibilités et donc de l'opéralisation et de l'application de la Zvecaf, du renforcement du commerce intra-africain et pour lever les obstacles tarifaires et non-tarifaires. De même qu'il faut évidemment parvenir à conclure les négociations de la deuxième phase afin de lever les obstacles qui nous empêchent de parvenir aux objectifs visés. Et grâce à l'utilisation d'instruments électroniques, nous espérons qu'il y aura un changement qualitatif dans les échanges commerciaux. Excellence, Majesté, nous avons également l'obligation de renforcer les liens avec le secteur privé et connaître les aspirations des hommes d'affaires et de la communauté des affaires. Et nous devons sortir de cette réunion avec des recommandations applicables, ce qui nous permettra à nous, chefs d'État et de gouvernement, de donner les garanties nécessaires pour que les Africains puissent travailler dans le climat qu'il faut et pour également le progrès des industries locales et stratégiques. Nous devons également réfléchir à ce que nous pouvons tirer de la ressource. La plus grande qu'a le continent, c'est-à-dire les jeunes, jeunes hommes et jeunes filles, nous comptons sur eux pour traduire dans la réalité le rêve collectif de l'Afrique dans le domaine du développement économique. De même, l'amélioration des infrastructures est un sujet qui devrait retenir nos tensions si nous voulons que l'accord réussisse dans notre grand continent. Si nous faisons cela, nous faciliterons la circulation des biens, des services et des hommes. Ceci permettra de parvenir à davantage de développement et permettra donc de réaliser les objectifs majeurs qui est le nôtre, c'est-à-dire l'élevation du niveau de vie du citoyen africain. Et grâce à cela, nous allons pouvoir donc améliorer les infrastructures en Afrique en mettant en œuvre le PIDA pour la complémentarité économique en Afrique. Chers invités, l'Afrique aujourd'hui, le regard du monde est tourné vers l'Afrique. Et la réussite de la Gilekeuf sera l'aune à laquelle sera mesurée l'impulsion d'une croissance économique à laquelle aspirent nos populations. Et cela va renforcer notre position de négociation sur la scène internationale. Et cela constituerait une nouvelle étape pour le continent africain et permettra à l'Afrique d'occuper une place autre sur la scène internationale. Et cela permettra également donc de réaliser le rêve des pères fondateurs. Je voudrais donc appeler tous les États membres à signer et à ratifier la Gilekeuf parce que plus il y aura d'États qui signeront et ratifieront l'accord, plus les bénéfices seront importants dans le domaine du commerce et pour nos populations. Mesdames et Messieurs, je voudrais conclure mon propos en donnant l'assurance qu'à ma qualité de président de l'Union africaine, je verrai à ce que nous sortions de notre réunion d'aujourd'hui avec des résultats tangibles constituant une réelle avancée pour la mise en œuvre de la Gilekeuf, des résultats qui nous feront passer de l'étape qui a permis de jeter les bases de la Gilekeuf au domaine de l'action concrète. Je voudrais de même renouveler mes remerciements à mon frère le président Mohamed Yusufou et à mon frère Moussa Fakir et à vous tous, Majesté et Excellences, chefs d'État et de gouvernement et je déclare ouverts les travaux de notre sommet extraordinaire. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je vais donner la parole à son Excellence, le président Mohamed Yusufou, le président de la République du Niger, pays haute. Monsieur le Président, vous avez la parole. Excellences, monsieur le président Abdel Fattah al-Sissi, président de la République d'Arabe d'Egypte et président en exercice de l'Union africaine, Majesté, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, monsieur Moussa Fakir, président de la Commission de l'Union africaine, madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations internationales, distingués hôtes, amis et partenaires du Niger et de l'Afrique, mesdames et messieurs. Le Niger est heureux d'accueillir la présente session extraordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dédiée au lancement de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine. Mon pays, véritable Carrefour, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara d'une part et entre l'Atlantique et la Mer Rouge d'autre part, est honoré de recevoir toute l'Afrique. Cette position géographique privilégiée du fait des contacts qu'elle autorise a fait des Nigériens un peuple ouvert, hospitalier et particulièrement attaché aux valeurs du panafricanisme. C'est au nom de ce peuple enthousiaste que je souhaite à tous la chaleureuse bienvenue ici à Niamey. Mesdames et messieurs, oui, le peuple nigérien est profondément attaché aux valeurs du panafricanisme. Il en est ainsi parce qu'il est convaincu que l'unité africaine est la seule voie qui permettra d'assurer la renaissance, la dignité et le progrès pour chacun de nos pays et pour l'ensemble du continent. Voilà pourquoi le Niger, représenté par son premier président, le président Djorie Amani, fut en 1963 parmi les membres fondateurs de l'organisation de l'unité africaine OUYA. Voilà pourquoi un de ses enfants, M. Idéou Marou, soutenu par le général Séni Koutier, en fut secrétaire générale de 1985 à 1989. Enfin, voilà pourquoi j'ai accepté l'honneur que vous m'avez fait, mes chers frères chefs d'Etat et de gouvernement, sur proposition du professeur Alpha Condé, alors président en exercice de notre organisation, d'être champion de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce fut en 2017 à l'occasion du sommet ordinaire d'Addis Abeba. Or, en 2017. Or, 2017 était précisément la date retenue par le premier plan décennal de l'agenda 2063 pour aboutir à un accord avec finalisation et lancement en 2018 et appropriation en 2018-2019. Il fallait donc faire vite. Il fallait accélérer la cadence de ce que nous avons fait avec les experts, le commissaire au commerce, les ministres du commerce et le président de la commission de l'Union africaine, les partenaires, etc. Et je leur rends hommage ici pour tout ce qu'ils ont apporté afin de faire accélérer le dossier. En effet, un an et trois mois après ma désignation comme président 44 États signés le 21 mars 2018 à Kigali, l'accord portant sur la libéralisation du commerce, des marchandises et des services ainsi que sur le règlement des différents. Aujourd'hui, 53 États sont signateurs de cet accord 54 qui est entré en vigueur depuis le 30 mai après que 24, aujourd'hui 25 États l'aient ratifié. Cette entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est la plus rapide de toute l'histoire de notre organisation. Cela prouve, s'il en est besoin, l'intérêt que nos peuples et nos États attachent à l'accroissement des échanges intra-africains. L'en est ainsi parce que nos peuples et nos États en connaissent les avantages. L'en est ainsi parce que la zone de libre-échange continentale africaine est une forte contribution de sorte à sortir des 84 000 kilomètres de frontières héritées de la colonisation. Elle permet d'en sortir non pas en redessinant les frontières actuelles mais en sortant par le haut par l'intégration en éliminant progressivement les droits de douane sur le commerce intra-africain. Elle offre avec un marché de 1,2 milliards de consommateurs aujourd'hui et 2,5 milliards en 2050 des possibilités commerciales immenses notamment pour les entreprises africaines. Mesdames et messieurs, l'optimisation des effets positifs de la zone de libre-échange continentale africaine ne sera obtenue que si les protocoles déjà signés sur la libéralisation du commerce, des marchandises, des services et sur le règlement des différents sont accompagnés d'accord actuellement en cours de négociation sur les investissements, sur la concurrence et sur la propriété intellectuelle. Par ailleurs, les pleins effets de la zone de libre-échange continentale africaine qui n'est qu'un des jalons du processus de notre intégration économique ne seront obtenus que le jour où l'union douanière, le marché commun africain et l'union monétaire seront une réalité. Ils ne seront obtenus que si nous mettons en œuvre la vision, les aspirations et tous les objectifs de l'agenda 2063. Notre vision n'est pas inutile de le rappeler telle que nous l'avions définie à l'occasion de la célébration du jubilé d'or de l'OIA en mai 2013 à Addis Ababa et celle, je cite, d'une Afrique intégrée, prospère, pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale. Cette vision est soutenue par les aspirations des peuples africains à la prospérité, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable, à l'intégration basée sur les idéaux du panafricanisme et de la rénaissance de l'Afrique, à la bonne gouvernance, à l'état de droit, à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à la justice, à la paix et à la sécurité, à l'affirmation d'une identité culturelle africaine, à l'autonomisation des femmes et des jeunes et enfin, à la place que l'Afrique mérite dans le concert des nations. Cette vision et ses aspirations permettent de définir l'Afrique que nous voulons en 2063. Pour arriver à cette Afrique que désirent les Africains, nous avons convenu de mettre en œuvre des plans décinaux dont le premier et le plan décennal 2013-2023. La zone de libre-échange continentale africaine, un des objectifs de ce premier plan est désormais un acquis obtenu à mi-parcours de son exécution. En plus de la zone de libre-échange continentale africaine, ce premier plan décennal a prévu 11 autres projets phares. Le projet de réseau intégré de trains à grande vitesse, le projet de l'université virtuelle africaine, la stratégie africaine des matières premières, le forum africain annuel, le projet d'espace aérien unique en Afrique, le projet de passeport africain et de libre circulation des personnes, le projet des institutions financières continentales, le projet du grand barrage d'Inga, le projet du réseau virtuel panafricain, le projet de faire taire les armes d'ici à 2020, le projet relatif à l'espace. Comme on le constate, les infrastructures occupent une place de choix sur la liste de ces projets phares, conformément aux objectifs du plan de développement des infrastructures à l'Afrique PIDA, sans infrastructures routières, ferroviaires, portières, aéroportières, énergétiques et de télécommunications, la zone de libre-échange continentale sera une coquille vide. Il en est de même si nous ne mettons pas en œuvre le plan du développement industriel de l'Afrique, car pour l'instant, l'Afrique est malheureusement pauvre de ses matières premières et elle n'en sera riche que le jour où elle sera capable de les transformer en vue de contrôler le maximum de maillons des chaînes de valeur. L'Afrique a aussi les terres arables capables de nourrir l'Afrique. C'est l'objectif du plan de développement agricole de l'Afrique. La zone de libre-échange continentale n'est donc pas un programme isolé. Elle forme, avec les autres plans et programmes de l'Union africaine, un tout cohérent dans la perspective de renforcer l'intégration régionale et atteindre les objectifs de l'agenda 2063. La réalisation de tous ces plans et programmes permettra d'élever le niveau des exportations intra-africaines estimé à moins de 15% de l'ensemble des exportations africaines alors que les exportations intra-africaines, intra-européennes, intra-asiatiques et intra-latino-américaines représentent respectivement 70%, 50% et 21%. Permettez-moi ici de rappeler la métaphore du roi Gézo de l'actuel Bénin, métaphore que nous aimions citer quand nous étions étudiants et que j'ai déjà eu à mentionner dans mon discours de Kigali au moment de la signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. Je cite « Si tous les enfants du pays venaient par leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. » L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine nous permet de boucher un trou. La mise en œuvre de la vision des aspirations et des objectifs de l'agenda 2063 nous permettra de boucher tous les trous de la jarre percée, d'exploiter à fond notre actif démographique en le transformant en dividende économique à travers la promotion de l'éducation, de la formation professionnelle et technique, de la santé et surtout à travers la création d'emplois notamment pour les jeunes ce qui nous permettra du coup de mettre fin au drame de la migration clandestine que nous connaissons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, l'agenda 2063 est une mise à l'échelle continentale de ce que nous faisons au niveau régional et national. S'agissant du Niger par exemple, le programme de rénaissance que nous mettons en oeuvre depuis 2011 s'aligne avec bonheur sur cet agenda. Ses priorités en recoupent les aspirations qu'il s'agissent qu'il s'agisse de la rénaissance culturelle, de la consolidation des institutions démocratiques, de la sécurité, des infrastructures, de l'initiative 3N « Les Nigériens nourrissent les Nigériens » de l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et technique, à la santé, à l'eau et à l'assainissement ou de la création d'emplois notamment pour les jeunes. Grâce à la mise en oeuvre de ce programme, notre pays a connu une croissance moyenne annuelle de 6% entre 2011 et 2018. La croissance économique annuelle moyenne sera de 7% pour les 5 années à venir. Cela vaut à notre pays d'être cité par la Banque mondiale dans le top 10 des pays dont les économies sont les plus dynamiques en Afrique au sud du Sahara. Mesdames et messieurs, les perspectives sont donc bonnes pour nos pays et notre continent. Mais les menaces terroristes, les menaces des organisations criminelles ainsi que les conflits intercommunautaires peuvent hypothéquer l'avenir. Il s'agit là de menaces stratégiques qui peuvent, à l'absence de ripostes appropriées, pulvériser nos institutions étatiques. Le cas de la Somalie le prouve. Je sais qu'une Afrique en paix et en sécurité est une des aspirations de l'agenda 2063. Dans le cadre de cet agenda, notre objectif est de faire taire les armes en 2020. Malheureusement, cela ne paraît plus possible. Nous devons par conséquent accélérer la mise en place de l'architecture africaine de paix et de sécurité, celle de la force africaine en attente, celle de la capacité africaine de riposte immédiate aux crises, du système d'alerte en cas de conflit, du système d'alerte précoce au niveau des communautés économiques régionales, de la politique de défense et de sécurité. Nous devons agir vite pour atteindre toutes ces cibles et mettre en oeuvre toutes les stratégies déjà identifiées. En particulier, il est urgent de juguler les menaces auxquelles les pays du Sahel et ceux du bassin du lac Tchad sont confrontés. Il est urgent de sortir de la crise libyenne. Il est urgent de faire taire les armes en Centrafrique et en Somalie. Mesdames et Messieurs, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est l'événement le plus important dans la vie de notre continent depuis la création de l'OUA et sa transformation en Union africaine. Il s'agit là d'un événement qui donne l'espoir dans la construction de l'Afrique unie et prospère. Permettez-moi de souhaiter que le début des échanges dans le cadre de cet accord intervienne rapidement pour conclure. Permettez-moi de vous réitérer également tous mes voeux de bienvenue à ce sommet extraordinaire de lancement de cet événement historique. Je souhaite à tous et à toutes un bon sejour à Niamey. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Amadou, président de la République de Niger et champion de la zone de libre-échange continentale africaine. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et du gouvernement, Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, Monsieur Roberto Azevedo, directeur général de l'OMC, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Un rêve, un vieux rêve se réalise. Envisagé, dès le sommet inaugural de l'organisation de l'unité africaine en mai 1963, la zone de libre-échange continentale africaine que nous lançons aujourd'hui est l'un des projets les plus emblématiques de l'agenda africain. Les pères fondateurs doivent en être certainement fiers. Kwame Nkrumah, Jamal Abdel Nasser, Haïgle Silassi, Hamani Diori et les autres doivent dire et se dire enfin. Aussi, permettez-moi, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et du gouvernement, de vous exprimer nos remerciements pour votre soutien et engagement personnel qui ont permis cette inestimable réalisation. Une mention particulière à son Excellence Issoufou Mamadou, président de la République du Niger et champion de la zone de libre-échange continentale pour son leadership et son engagement à conduire avec succès l'exaltante mission que vous lui avez confie. En effet, j'en étais témoin. Il a piloté des mains de maître avec foi, passion et détermination tous les processus qui a abouti à cette rencontre historique d'aujourd'hui. C'est également l'occasion de saluer le remarquable travail de la Commission de l'Union africaine, notamment le département du commerce et de l'industrie sous la direction du commissaire Albert Mouchanga, les ministres les ministres et experts africains ainsi que nos partenaires entre autres la CEA, l'OMC, la BAD de leurs inestimables contributions. Adopté et ouvert à la signature le 21 mars 2018 à Kigali, l'accord sur la zone de libre-échange enregistré à sa naissance 44 signatures chiffres récords dans les annales de l'architecture juridique de notre Union. Et une année à peine, le nombre de signatures est passé à 52 et avec la signature tout à l'heure du Bénin et du Nigeria, nous sommes à 54 sur 55. Donc la presque totalité des membres de notre Union. Nous avons enregistré aussi avec les dernières remises des instruments 27 ratifications. Entrée en vigueur le 30 mai 2019, la zone de libre-échange devient ainsi le plus grand espace d'échange commercial au monde. L'Afrique, avec une population estimée à 1 217 millions de personnes, devrait atteindre 1,7 milliard d'ici 2030 et 2,5 milliards d'ici 2050, soit 26% de la population mondiale en âge de travailler et près de 70% de cette population à moins de 30 ans et plus de la moitié est constituée des femmes. C'est vous dire que toutes les caractéristiques et les attributs d'une puissance se retrouvent dans notre continent. La croissance de l'économie africaine devrait être deux fois plus rapide que celle du monde développé. L'Afrique est le deuxième continent le plus grand et le deuxième plus puplé du monde. Ces ordres de grandeur témoignent du gigantesque potentiel dont recèle l'Afrique. Sachons en tirer les bénéfices, les dividendes en faveur de nos populations majorément constituées des jeunes. Excellences, Mesdames et Messieurs, grâce au travail remarquable de nos ministres et experts, la zone de libre-échange sera de son lancement soutenue par des règles d'origine bien définies, des listes de concessions tarifaires dans le commerce des biens, des mécanismes en ligne de surveillance et d'élimination des barrières non tarifaires continentaux, d'une plateforme panafricaine de paiement et de règlement numérique, d'une application web et mobile pour les entreprises ainsi qu'un portail de l'observatoire de l'observatoire africain du commerce. Les rapports soumis à votre conférence comportent plusieurs instruments juridiques accompagnant l'accord lui-même dont trois protocoles des mécanismes et des modalités de sa mise en œuvre qui, sans nul doute, nous permettront de surmonter tous les obstacles au commerce. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'entrée en vigueur relativement rapide est une fierté pour nous tous. L'une des caractéristiques de cette zone est qu'elle renferme une diversité de situations économiques, géographiques, démographiques, allant des plus petites avec un PIB de moins d'un milliard de dollars américains aux plus grandes avec plus de 350 milliards de dollars américains. Plus qu'une zone de libre-échange, la zone de libre-échange continentale est l'un des outils par excellence pour la réalisation de l'intégration en droite ligne des objectifs du traité d'Abuja et des aspirations de l'agenda 2063. Il est évident que l'opérationnalisation de la zone de libre-échange est de nature à favoriser l'entrepreneuriat, l'emploi de la jeunesse et l'émancipation des femmes. Cette jeunesse africaine emploie à toutes les tentations, exode rural, migration, trafic, criminalité transfrontalière. Nous sommes au Niger, pays de transit. Nous sommes à la frontière de la Libye où des centaines de milliers de migrants africains vivent l'horreur de la mort et de l'humiliation. Nous sommes interpellés. Il nous faut agir et agir maintenant. La zone de libre-échange ne pourra être effective si l'on n'ouvre pas les frontières aux Africains. Je voudrais mettre l'accent sur l'impérieuse nécessité de ratifier le protocole sur la libre-circulation qui est une condition à la liberté du commerce. Il est en effet paradoxal et inexplicable que les Africains se sentent encore étrangers, chieuseux, subissant un régime de visa moins favorable par rapport aux autres citoyens du monde. de même les États membres doivent commencer à vulgariser la distribution du passeport panafricain qui est un merveilleux outil pour la promotion de l'identité africaine. Mesdames, Messieurs, l'autre prérequis de l'intégration commerciale est la réalisation des infrastructures qui permettront l'intercorrection des pays et des régions, les routes, les chemins de fer, les ponts, les aéroports, l'énergie et les télécommunications. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans mettre en exergue le rôle central de la consolidation de la paix et de la sécurité sur notre continent. Il serait illusoire de parler de commerce ou de développement sans la paix et la sécurité. Prenons l'exemple du Niger parce que nous y sommes. Le Tchad, le Cameroun, pays à vocation agro-pastorale et dont les marchés et les Nigérias, ils vivent au quotidien l'empêchement d'arriver au marché. La filière bétail est par exemple pratiquement arrêtée à cause de beaucoup haram. Les pays du Sahel consacrent par ailleurs près d'un tiers de leur budget à la sécurité au détriment des secteurs sociaux, véritable moteur du développement. Dans la Corne de l'Afrique et dans la région des Grands Lacs, les mêmes défis qui s'imposent et impactent négativement nos efforts de progrès et de développement. Dans ce contexte, notre défi majeur est de réaliser de manière concrète l'autre projet phare de l'agenda 2063, celui de faire taire les armes à l'horizon 2020, retenu d'ailleurs comme le thème de l'année 2020. Excellences, Mesdames et Messieurs, je reste persuadé que Niamey marquera jamais l'histoire contemporaine de l'Afrique en ouvrant une aire nouvelle qu'il faille absolument consolider et approfondir. Je vous remercie de votre aimable attention. Le sommet extraordinaire de l'Union africaine se poursuit au Niger mais nous allons marquer une très courte page de publicité. On se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada